Bonjour à tous et à tous sur Twingo 1 phase 2. Aujourd'hui on va voir comment changer les fils d'allumage. Alors qu'est-ce que c'est les fils d'allumage ? C'est des fils électriques tout simplement qui vont propager une tension électrique assez importante entre la bobine d'allumage qui se trouve ici, donc ça manque un peu de lumière et en fait les bougies qui sont sous les cache moteur qui sont là. Donc pour enlever ce cache, il y a simplement deux vis que j'ai enlevé avant la vidéo pour pouvoir accélérer un petit peu le processus et donc on découvre en fait simplement nos quatre cylindres avec nos quatre fils d'allumage qui se recouvrent les quatre bougies qui sont à l'intérieur du moteur, à toutes dans les chambres de combustion. Pour changer ces fils, on essaye de choper un maximum de références à plane puis de références de câbles existants et une fois commandé, voilà, ça se prévendait comme ça, les câbles neufs. L'avantage de ces câbles, on voit que dans la partie qui est destinée à être sur la bougie, il y a déjà une petite couche de produit qui a été mis dedans. Ce produit, il est là pour assurer une très bonne connexion électrique avec la bougie et être sûr que la nécessité va bien au bon endroit. Donc moi sur ce moteur-là, pourquoi est-ce que je le fais ? Et bien tout simplement parce que j'avais le moteur qui tournait à trois cylindres sur quatre, donc je pensais que c'était une bougie. Vous pouvez voir d'ailleurs l'autre tuto en lien pour changer de bougie, mais c'était pas une bougie. Parce que quand le moteur se mettait à brouter, et bien si on venait voir, en fait on voyait directement à côté du fil d'allumage une étincelle qui apparaissait mais qui n'était pas du tout au bon endroit. Parce que l'étincelle, l'étincelle est censée être dans la chambre de combustion, mais elle n'est pas du tout au bon endroit. Elle était en fait entre le fil d'allumage et le carter du moteur. Donc généralement en fait, ça ne pouvait pas marcher. Donc comment changer ces fils ? Faites attention, il y a un ordre particulier pour que les cylindres s'allument dans un ordre particulier. Donc du coup l'idée c'est de ne pas les enlever tous et ensuite de se poser la question mince, lequel était bon chacun en droit ? Donc le mieux en fait, c'est que, bon pour les enlever c'est très simple, côté bougie, il y a un petit anneau qui vous permet de tirer dessus, un bon petit profond. Des fois ça peut être quand même assez bien avec le temps un peu collé, donc n'hésitez pas à tirer gentiment dessus. Et de l'autre côté, côté bobine, vous avez un connecteur qui se défait. Certaines bobines, c'est malheureux, mais elles sont moulées. C'est à dire que vous ne pourrez pas enlever les fils d'allumage, vous devrez changer et bobine et fils d'allumage en même temps. Moi j'ai la chance d'avoir ça, donc je vais pouvoir procéder au changement. Donc voilà les 4 fils que j'ai commandé. Comme vous pouvez voir, en fait, la longueur de fil est différente. Tout simplement parce que la distance entre la bobine et la bougie est différente selon le cylindre sur lequel on se trouve. Donc le mieux c'est de prendre votre fil d'origine et de comparer la distance pour en déduire que, en fait, moi pour le coup, c'était celui-là que j'avais à changer. C'est à dire le plus court des 4. Et puis, vous pouvez procéder au remontage dans l'autre sens. Et puis, c'est reparti. Voilà, donc on voit le premier fil d'allumage que j'ai remis en place. Un peu plus de lumière, ici au niveau du bornier. Parce qu'on n'a pas un dent de scie, donc quand vous le cliquez, vous allez entendre des séries de clic, 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 clic. Et une fois que vous êtes au fond, vous êtes au fond, écoutez les bougies, ici, et bien vous rappuyez assez fortement pour être sûr que vous avez bien pris le contact de la bougie. Donc ensuite, libre à vous de changer un fautif ou les 4, sachant qu'en général, quand un a un claque, on se dit souvent que les autres ne vont pas tarder. Donc voilà, vous avez un petit chemin de câble qui se travaille aussi là, pour histoire que ça ne bouge pas trop, que ça ne bouge pas. Et vous pouvez repartir, vous remettre le tâche, et c'est fini. A tout.